Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Academia Christiana. Nous sommes aujourd'hui le lendemain du second tour des élections présidentielles et nous allons vous présenter une vidéo d'analyse, de bilan et puis surtout que faire finalement par rapport à ces résultats. J'ai pour commenter ces élections avec moi Claire-Emmanuel. Bonjour Claire-Emmanuel, merci d'accepter notre invitation. Je voudrais juste avant de commencer cette vidéo dire un petit mot à ceux qui nous regardent, qui s'adressent tout particulièrement à eux. D'abord, un immense merci pour votre soutien et pour vos dons qui nous permettent de réaliser ces vidéos. Vos dons permettent d'une part de financer du matériel, d'autre part d'aider à financer sur des missions ponctuelles des personnes qui travaillent pour développer nos activités, nos formations. Mais surtout, nous avons un immense projet et pour ça, je laisse Claire-Emmanuel vous en parler. Nous sommes à la recherche d'un lieu pour Academia Christiana afin d'y organiser nos universités d'été annuelles, mais également des week-ends de formation, des week-ends de cohésion et surtout pour y développer des projets de plus grande ampleur. Donc voilà, vous savez qu'on compte sur vous pour ce domaine. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un centre culturel, un centre de formation qui rayonne et qui soit au service de la jeunesse, mais pas que, puisque justement, on sait qu'il y a aussi un public plus âgé qui est désireux de se former, qui est désireux de transmettre aussi aux plus jeunes. Donc voilà, ce lieu, eh bien, il ne dépend qu'à vous, grâce en faisant un don sur le site d'Academia Christiana, ou nous envoyant un chèque ou un virement, eh bien, d'aider à le financer. Alors, pour commencer cette émission sur les élections présidentielles, je voudrais qu'on fasse d'abord un constat, un bilan. On a des scores qui semblent... Alors, moi, j'ai regardé un petit peu la soirée de commentaires des élections présidentielles. Beaucoup de commentateurs, on pourrait dire plutôt macronistes, par l'aide d'une éclatante victoire et d'un échec terrible pour Marine Le Pen. Bon, 58-42, certes, c'est plusieurs milliers, millions de voix d'écart, mais quand même, Emmanuel Macron a perdu beaucoup d'électeurs en 5 ans. Marine Le Pen en a gagné énormément. On a, je trouve, un pays coupé en deux. Claire Emmanuel, qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu cette division de la France entre deux camps, en quelque sorte, qui semble presque un peu irréductible, quoi, cette opposition. On n'a pas deux parties très proches, même si peut-être, quand on regardait le débat, on pouvait avoir l'impression que les deux programmes des deux candidats n'étaient pas si monstrueusement différents. Il y a quand même deux visions du monde qui semblent s'affronter. Et en tout cas, au niveau des électeurs, je pense que ça se sent. On a vraiment l'impression d'avoir deux francs. Comment tu l'expliquerais ? Oui, alors, effectivement, ces résultats appellent un petit peu de nuances. On peut voir, en étudiant la sociologie de l'électorat, qu'il y a d'abord une fracture entre ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la France périphérique et les métropoles. Il y a aussi une fracture générationnelle. On voit que beaucoup de jeunes, maintenant, se reportent sur le Rassemblement national. On disait autrefois, la jeunesse emmerde le Front national. C'est une réalité qui n'est plus valide aujourd'hui. La République en marche fait de gros scores, notamment chez les retraités. Il y a en fait des personnes qui ne subiront pas les réformes et la politique d'Emmanuel Macron, qui va se faire surtout au détriment des familles et notamment des jeunes. On voit aussi dans la France rurale qu'il y a une vraie fracture, que le Rassemblement national a fait de gros scores, plus gros que lors des élections présidentielles de 2017. Ce sont les métropoles qui engrangent le plus de votes de Macron. et ce sont les populations pour qui, finalement, la Macronie ne fera pas grand mal. C'est plus la France des oubliés qui s'est reportée sur Marine Le Pen et qui pâtira le plus de l'action politique d'Emmanuel Macron et de tous ses ralliements. Alors, je pense aussi que ce qu'on peut préciser, peut-être pour les plus jeunes de nos auditeurs, c'est en fait que tout ça s'inscrit sur une analyse sociologique de la France d'aujourd'hui. Il y a plusieurs auteurs qu'on peut vous recommander. Tu as évoqué le terme de France périphérique. Il a été créé par un géographe qui s'appelle Christophe Guilouy. Et en gros, qu'est-ce que veut dire Christophe Guilouy dans son analyse ? C'est qu'il y a finalement des territoires, comme tu as dit, les métropoles qui sont connectées à la mondialisation et d'autre part, les zones rurales qui, elles, subissent finalement tous les inconvénients de la mondialisation parce qu'elles n'ont pas les moyens de la mobilité, qu'on les classe les CSP+, ceux qui vivent justement, qui bénéficient de cette mondialisation. Ils n'ont plus l'emploi. Ce sont des zones qui ont été massivement désindustrialisées. Et c'est cela qui fournit, on pourrait dire principalement, l'électorat du Rassemblement national. C'est aussi des zones qui sont oubliées en termes de services publics. Complément. Alors, il y a ce qu'on appelle la fracture numérique. Mais il y a effectivement des écoles qui sont la dernière roue du carrosse. Il y a aussi des déplacements en voiture parce que cette question-là, c'était toute la question des gilets jaunes. Mais c'est qu'en fait, quand on habite dans la France rurale, la voiture n'est pas en fait un luxe ou une option. En fait, si on veut aller au travail, si on veut aller chercher ses enfants à l'école, on ne peut pas vivre sans voiture. Donc ça, c'est quand même un point important. Il y a une autre analyse, beaucoup plus récente, qui est celle de Jérôme Fourquet, l'archipel français. Alors, elle peut paraître parfois en contradiction avec Christophe Guilu, qui distingue en gros deux Frances. La France périphérique d'un côté et la France connectée à la mondialisation de l'autre. Jérôme Fourquet, lui, en gros, dépeint une France archipélisée. Avec l'histoire des prénoms, où il montre l'importance des prénoms de consonance arabo-musulmane. L'importance également des prénoms tirés de séries américaines. Le nombre de la jeunesse, ça c'est dans son dernier ouvrage, La France sous nos yeux, où il parle de nouveaux phénomènes culturels. C'est-à-dire à la fois Disney, enfin en fait une nouvelle culture de masse qui est profonde, participe à la fois d'un grand déracinement, d'une grande américanisation du pays. Mais qui permet vraiment de comprendre dans quel pays se jouent ces élections. Et puis, il y a un autre ouvrage aussi, un autre sociologue, vers lequel je voudrais recommander à nos jeunes spectateurs, qui est Emmanuel Todd. Qui analyse notamment le vote catholique. Il parle donc de ces catholiques zombies. En fait, en gros, on avait une France encore assez christianisée dans les années 60. Et avec la déchristianisation des années 70, qui suit un petit peu la période du Conseil Vatican II, on a en fait des gens qui ne sont plus des chrétiens pratiquants, des catholiques pratiquants, mais qui ont gardé des réflexes, on pourrait dire, un peu de classe, entre guillemets, ou des réflexes un peu de moralisation. Et qui fournissent les grands bataillons de l'électorat d'Emmanuel Macron. Le vote catholique, d'ailleurs, c'est assez... Alors, je n'ai pas encore eu de sondage sur le vote des catholiques du deuxième tour. Mais au premier tour, on voyait qu'il y avait vraiment un gros bloc. Et que c'était un peu, pas 50-50, mais c'était quand même deux gros pôles très importants. Un pôle macroniste chez les catholiques, qui, à mon avis, représente plutôt la génération de nos parents. Et puis, un autre pôle qui a voté pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour, de manière très importante chez les catholiques, et pour Nicolas Dupont-Aignan. Et qui représente à peu près, en termes d'effectifs, le même effectif que celui d'Emmanuel Macron. En fait, on voit que chez les jeunes catholiques, il y a un profond désir de racine, de racinement, d'identité, un souci, finalement, de l'attachement à une forme de tradition, d'identité. Et puis, une population, on va dire, plus âgée, qui, elle, n'a pas du tout les mêmes priorités de vie, ce que tu évoquais également sur la question générationnelle dans le vote. Du coup, ce que ça montre aussi, je pense, et tu me diras ce que tu en penses, peut-être aussi un phénomène, avec tout ce qui s'est passé sous le quinquennat Macron, les gilets jaunes, avec également la question sanitaire, qui a quand même fait souffrir beaucoup de gens, quoi qu'on ait pensé, en quelque sorte, de la justesse d'une politique sanitaire, etc. Enfin, voilà, est-ce vraiment d'ailleurs sanitaire ? C'est aussi une autre question. Mais tout ça, ça a beaucoup fracturé les Français, et on a l'impression quand même qu'il y a des Français qui sont en sécession, en quelque sorte, par rapport aux mots d'ordre du système dominant. Je ne sais pas si ça te paraît pertinent ou pas. Oui, si, bien sûr. Concernant, on va dire, la sécession de la jeunesse, on a observé avec Reconquête, par exemple, un phénomène assez analogue à celui de la Manif pour tous, qui est celui de la mobilisation de la jeunesse. Une jeunesse qui ne se retrouve pas dans les propositions d'Emmanuel Macron ou des anciens partis institutionnels, et qui s'est fortement mobilisée dans la campagne d'Éric Zemmour. Ça, c'est aussi un espoir pour nous, parce qu'on voit que les jeunes sont encore intéressés par la politique, s'intéressent aux idées politiques, sont en recherche de cohérence. Et la plupart, en fait, ont aussi... La plupart a tourné le dos au Rassemblement national, parce qu'ils recherchent une réelle philosophie politique derrière des propositions. Ils ont vraiment soif de cohérence, et ils veulent mettre leur vie au service de leurs idées. Alors, on y reviendra, justement. Je rebondis là-dessus, mais tu t'évoquais, justement, les jeunes ont peut-être, finalement, pour beaucoup choisi Éric Zemmour, peut-être plus que Marine Le Pen, même s'il y a quand même beaucoup de jeunes chez Marine Le Pen. Mais, effectivement, c'est vrai que ça, c'est un point, je crois... Mais je dis en termes d'investissement militant. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. Même s'il y a eu quand même, enfin, chez Marine Le Pen, quand même des... En tout cas, peut-être pas forcément dans les mêmes régions de France, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait des gros contingents de jeunes mobilisés auprès de Marine Le Pen aussi. Et ça correspond peut-être plus, effectivement, au sud de la Loire qu'au nord de la Loire. Pour ça, oui, il faudrait peut-être plus d'informations pour y revenir plus en détail. Mais, en tout cas, je lisais un article de François Bousquet hier qui parlait un peu de ces deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc, Marine Le Pen est effectivement peut-être plus la candidate des Français, au sens où elle a compris quels étaient aujourd'hui les problèmes des classes, on va dire, moyennes déclassées. La question du pouvoir d'achat, une certaine forme d'insécurité identitaire. Et elle est capable de les rejoindre dans leurs préoccupations, finalement, dans leurs préoccupations, on pourrait dire, du peuple. Éric Zemmour a effectivement une vision peut-être un peu plus intellectuelle de la France. Et c'est ce qui explique peut-être aussi son score plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très pertinente d'un point de vue intellectuel. Oui, parce qu'elle touche le concret de la vie quotidienne des gens. Marine Le Pen, oui, complètement, voilà. Et Zemmour parle effectivement plus de philosophie politique, d'idées politiques, de destin français. Et effectivement, traduire ça dans un enjeu démocratique, c'est-à-dire, finalement, où le peuple va voter, c'est beaucoup plus difficile, finalement, de gagner avec des idées. Et ça, c'est aussi quand même une des problématiques. Mais les deux, je pense, sont complémentaires. Alors, maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit tour des autres forces politiques en place. Donc, déjà, avant même d'entamer ce panorama, et j'avais une autre idée que je voulais absolument qu'on évoque, c'était celle des médias. On a connu, en tout cas dans la génération des trentenaires, la grande diabolisation face à Marine Le Pen. On se souvient, quand Jean-Marie Le Pen avait été au second tour face à Jacques Chirac, des manifestations étudiantes, Jacques Chirac avait refusé le débat de l'entre-deux-tours. Alors, qu'est-ce que, Kamel, tu penses de l'évolution des médias par rapport à la question des élections, et en particulier des élections présidentielles ? Alors, je distinguerais dans cette élection présidentielle deux temps. Le temps avant le premier tour, où, en fait, Éric Zemmour a revêtu le costume de l'épouvantail et du diable en politique. Et on se rend compte que les médias ont été beaucoup plus cléments avec Marine Le Pen. Et à partir du moment où elle a rejoint le second tour, l'effet s'est renversé et c'est elle qui a subi la diabolisation des médias. Alors, à la fois, on remarque une perte de confiance de la population dans les médias dominants, mais on ne peut pas nier qu'ils ont toujours une influence très importante. Et on le voit aussi, on a été martelé jour après jour de sondages qui ont beaucoup varié pendant l'élection. On voit qu'après l'investiture de Valérie Pécresse chez les Républicains, elle a été donnée quasiment gagnante de l'élection présidentielle. Elle a fini à 4%. Là, je vais rejoindre un petit peu la question que tu voulais évoquer après. Mais au début, la gauche était morcelée avec beaucoup de candidats. Aucun n'atteignait les 10%. Ils ont fini par comprendre que c'était une stratégie qui était suicidaire pour eux. Et donc, il y a un vote utile qui s'est porté en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît comme une force. Ça a été la troisième force de l'élection au premier tour. Donc voilà, on voit qu'il y a à travers aussi les sondages une nouvelle influence des médias et puis des commentateurs politiques qui ont réussi à changer la phase des élections. Et en même temps, il y a quand même un phénomène qui s'est avéré avec Éric Zemmour. C'est qu'il a assumé la dédiabolisation. Et en fait, finalement, ce que ça a montré, et ça, je pense que c'est vraiment un point hyper important et à retenir de cette campagne présidentielle, c'est qu'on peut à un moment donné dire des choses qui fâchent, dire des choses qui sont interdites par les médias. Effectivement, il s'en prend plein la figure. En même temps, c'est ce qui lui a permis aussi d'être connu, de faire parler de lui. Et c'est oublié le jour après. Et ça, on l'a vu un peu dans les différents épisodes. Nous, à Calimaxia, on peut parler du reportage sur France 2 qui a eu lieu dans le cadre de cette élection présidentielle. Bon, le lendemain, la guerre en Ukraine a été déclarée, donc ce reportage n'a pas fait un bruit énorme. Donc, toutes ces opérations un peu médiatiques qui sont des opérations politiques, en fait, de démigrement, d'attaque et qui sont toujours à charge, d'une part, donc effectivement, une partie des Français n'y croient plus, même s'il y a quand même toujours une grosse partie des Français qui continuent d'y croire, même s'ils y croient qu'à moitié, ils agissent quand même. On peut parler du masque, on peut parler de plein de choses comme ça. Finalement, la propagande fait quand même son effet. Mais ce n'est plus une propagande qui tue complètement un candidat qui assassine. C'est-à-dire que voilà, un système médiatique très fort, d'un côté, je dirais, voilà. Et en même temps, cette capacité, en tout cas pour Éric Zemmour, de l'affronter, d'aller frontalement contre, finalement, la pensée dominante. Et certes, forcément, ça lui nuit, évidemment, mais ça ne le met pas en dehors du jeu politique. Il n'est pas marginalisé totalement non plus par son action d'aller affronter, en quelque sorte, une pensée qui est d'être dans le politiquement incorrect. Je ne sais pas si... Alors, ce que tu évoques est une des conséquences de la société du spectacle. C'est que beaucoup, il y a beaucoup d'événements qui se succèdent dans l'actualité. Et on se plonge, tous les téléspectateurs se plongent dans les différents événements. Donc, ça a été le Covid, la guerre en Ukraine, Éric Zemmour, etc. Mais à la fois, à chaque fois qu'un événement succède à un autre, on oublie tout. Voilà, c'est une des conséquences de la société du spectacle. Et une des vertus de la campagne et surtout de la candidature d'Éric Zemmour aura été de faire émerger certains termes qui, autrefois, étaient des gros mots. Je pense évidemment au grand remplacement, à la remigration. Aujourd'hui, on peut en débattre sur les plateaux télé de manière plus ou moins sereine. Et ce sont des termes qui sont aujourd'hui entrés dans le vocabulaire politique. Et pour ça, on peut le remercier. Alors, passons maintenant à l'examen des forces politiques en présence. La première, c'est donc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a été le troisième homme de cette élection présidentielle. Dès les résultats du second tour, il est apparu pour parler d'un troisième tour. Se présentant comme le futur, peut-être, Premier ministre, la meilleure force d'opposition. Il a beaucoup discrédité aussi l'élection d'Emmanuel Macron en disant que jamais aucun président de la République n'avait été élu avec un score aussi faible, compte tenu de l'abstention et puis compte tenu aussi, finalement, des gens qui ont voté pour lui pour faire barrage au Front National. Donc, en cela, c'est plutôt pertinent. Mais voilà, qu'est-ce que représente aujourd'hui cette force d'extrême-gauche ? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le paysage politique français ? Est-ce qu'elle a des vraies chances de remporter un nombre de députés importants qui pourraient faire d'elle la force principale d'opposition ? Alors, l'électorat d'Emmanuel Macron est assez éclectique, en fait, parce qu'il représente à la fois, on l'a vu, les banlieues. On a vu en Seine-Saint-Denis les résultats incroyables qu'il a fait. De Mélenchon ? Oui, Mélenchon. Je crois que tu as dit Macron. Non, pardon, je voulais dire Mélenchon. Donc, il y a à la fois, on va dire, une partie de l'électorat qu'on pourrait définir caricaturalement d'islamo-gauchiste. Il y a aussi une partie de la jeunesse qui est très intéressée par les questions sociétales ou écologiques. Mais on voit que parmi cet électorat, il y a des intérêts qui sont vraiment divergents, voire parfois même contradictoires. Il y a d'un côté une partie des yeux jaunes qui vote Mélenchon. Également. Et une partie, en gros, des jeunes branchés des métropoles qui sont plutôt dans l'esprit de la culture woke, LGBT et compagnie. Oui, exactement, avec des intérêts qui sont contradictoires. Je pense qu'aux élections législatives, ils ont eu chance de remporter un certain nombre de sièges. Lors de la précédente mandature, ils avaient déjà un certain nombre de députés. Ils ont pu constituer un groupe, alors que le RN n'avait pas suffisamment d'élus pour former un groupe. Ils étaient non inscrits. Et ça représente quand même même une menace pour nous, notre vie quotidienne, les écoles que nous souhaitons fonder, nos associations. Je pense qu'on peut aussi s'inquiéter de la montée de la gauche qui veut créer une vraie union populaire. Je pense qu'ils vont tirer les conséquences de leurs erreurs de début de campagne en créant une vraie union de la gauche afin de remporter le maximum de sièges possibles à l'Assemblée. Oui, donc effectivement, parce qu'il y a tout un certain nombre d'aspects dans le discours de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, qui sur des aspects économiques et de critique de la politique du quinquennat Macron, qu'on peut tout à fait rallier, enfin faire nôtre, mais tout un aspect finalement très sociétal, comme tu l'as évoqué, qui est tout simplement un projet de déconstruction de la société et qui est du gauchisme culturel classique, du progressisme. Et là-dessus, qui est très virulent, parce qu'en fait, finalement, l'objectif, c'est quand même de dissoudre des associations comme la nôtre, de nous faire taire. Ils sont vraiment, voilà, il n'y a pas du tout de question ici d'unité. Toute la difficulté de Mélenchon, ce sera d'articuler cet électorat-là avec l'électorat des banlieues. Parce qu'en France, une coalition comme 5 étoiles et la Lega en Italie, elle est impensable. Donc effectivement, voilà, gros potentiel, on va dire, de Jean-Luc Mélenchon. Parlons maintenant de la, peut-être, première ou deuxième force, qui est celle, donc, de l'union des droites ou l'union des nationaux. C'est d'ailleurs l'union des patriotes. En fait, le problème, c'est que personne n'a rien à s'entendre. C'est que tout le monde souhaite cette union des droites, mais pour l'instant, on peine à la voir, quoi. Oui, parce que chacun souhaite l'anéantissement de l'autre camp rival au sein de la droite nationale. Alors, on voit qu'Éric Zemmour, entouré de Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bé, a fait un appel à l'union des droites à faire des accords dans les différentes circonscriptions pour proposer un candidat unique aux législatives afin d'emporter des sièges. Car la droite nationale rassemble énormément d'électeurs et il y a un potentiel électoral qui est là. Mais à la fois à cause des mécanismes institutionnels qui font que les élections législatives conditionnent le financement des partis pendant cinq ans, parfois il est difficile de s'accorder à cause de questions financières aussi qui, malheureusement, font partie de la réalité de notre système politique. Tu fais bien de le rappeler. Moi, c'est vrai que ce qui me fait peur, c'est effectivement, on voit hier, donc, Éric Zemmour, quand il apparaît pour commenter, faire ses annonces pour législatives après les résultats du second tour, il appelle donc effectivement à cette union qui semble être absolument nécessaire. Oui, pour le coup, c'est vraiment une proposition assez désintéressée. Et en même temps, il a raison. Mais est-ce que c'est habile de dire cela, que en gros, c'est le huitième échec des Le Pen ? Oui, et puis on peut comprendre aussi une forme de ressentiment dans le camp du Rassemblement national, après les défections, les ralliements et même les critiques tout au long de la campagne. On peut aussi comprendre qu'il y ait, que le Rassemblement national ne veuille pas faire alliance avec un parti qui a critiqué pendant toute la campagne. Parce que, si on reprend un peu sur le bilan du Rassemblement national, on peut quand même dire, beaucoup de gens disaient que Marine Le Pen est folle de dire que c'est une victoire. Enfin, ouais, certes, c'est peut-être, c'est effectivement quelques points qui ont été gagnés. Mais le fait, c'est quand même le plus gros score d'un parti de droite nationale. En France, depuis la Ve République. Oui, et pour un parti qui a été diabolisé pendant des années, gagner des millions de voix en cinq ans, c'est quand même remarquable. Donc, bon, là-dessus, on peut quand même saluer le travail de Marine Le Pen, quoi qu'on en pense, sur tout un certain nombre d'autres aspects. Et en même temps, ce qui est un peu inquiétant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que propose Marine Le Pen, à part de nous donner rendez-vous dans cinq ans, pour un nouvel échec au second tour des présidentielles. Ce qui, encore une fois, ça arrange quand même bien Emmanuel Macron d'être au second tour face à Marine Le Pen. Oui, car la victoire est quasiment garantie. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi réaliser que la politique ne se résume pas uniquement aux élections présidentielles et législatives, et qu'il y a un grand champ d'action qui s'offre devant nous pendant cinq ans. Alors, on va y venir. Juste un petit mot sur Emmanuel Macron et ce qu'il propose. Il s'est présenté, à partir de second tour, comme un candidat rassembleur, comme un candidat qui n'était pas justement trop dans l'invective. Il a repris, lors de son discours devant la tour Eiffel, il a repris ses militants qui sifflaient Marine Le Pen, etc. Donc, un peu le grand homme qui a une certaine forme de... Oui, il a cité toutes les différentes parties de l'électorat en les considérant, alors qu'on peut se souvenir qu'il y a à peine quelques jours, il a été d'un mépris et d'une arrogance lors du débat face à Marine Le Pen, et aussi lors de son quinquennat. C'est un homme qui a fracturé la France et qui se présente... Rappelons la volonté d'emmerder les non-vaccinés. Oui, et puis aussi le traitement des gilets jaunes aussi. Complètement. Je disais ce qu'écrivait l'évêque Monseigneur Ayet, qui donnait non pas des consignes de vote, mais des éléments de réflexion pour le vote aux catholiques. Il disait, regardez non pas les paroles, mais regardez les actes du quinquennat précédent. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est produit sous ce quinquennat, on ne peut pas s'attendre, ou il me paraît très naïf de s'attendre à un changement radical. Je pense qu'on repart sur cinq ans de déconstruction, sur cinq ans de division. Encore une fois, qui est le candidat Emmanuel Macron ? C'est un personnage qui est là pour gérer le fameux continuum de gestion autoritaro-libérale. Donc ces espèces de crises qui servent à renverser la société et à opérer des nouveaux changements, une transition vers un nouveau modèle de société qui, finalement, permet de faire perdurer le capitalisme à travers les crises, et dont les crises, finalement, alimentent cet réaménagement, on va dire, du système économique mondial. Donc Emmanuel Macron, finalement, est là pour être le vecteur de cette politique-là. Et je ne vois pas en quoi... Alors il peut peut-être sentir que lorsque son siège vacille un peu, faire quelques aménagements, mais je pense que c'est quand même beaucoup de la communication. Et là, là-dessus, on peut quand même dire qu'Emmanuel Macron est un maître en communication. Oui, bien sûr, il manille en même temps avec brio, et lorsqu'on fait la rétrospective de son premier mandat, son discours d'hier soir ne peut apparaître que comme un discours extrêmement cynique. Complètement, complètement. Alors, venons-en, justement, à notre bilan pratique. Que faire ? Tu as évoqué, Claire-Emmanuel, justement, agir entre les échéances électorales. Effectivement, la politique ne se résume pas à ces échéances électorales. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce mot de sécession. On a Yann Valéry qui vient de sortir un ouvrage intitulé Sécession. Alors, ce mot peut faire peur, et je voudrais d'emblée peut-être rassurer un certain nombre de personnes, parce qu'effectivement, par sécession, on entend toutes sortes de choses et on imagine parfois le pire. La sécession, ça commence d'abord par la sécession mentale. En fait, c'est d'abord intellectuellement, spirituellement, changer de mentalité. Ne plus être dans la mentalité, finalement, attentiste. C'est-à-dire, en gros, je place tout mon espoir dans le salut par les urnes, en me disant que finalement, si telle ou telle personne est élue, ma vie va changer. Ça va changer tout le cours des choses. Et donc, du coup, je vais mettre finalement tous mes œufs dans le même panier, tous mes efforts, toutes mes espérances. Et puis, quand on est en dehors de période électorale, finalement, je me contente de vivre comme le consommateur moyen du quotidien. En quelque sorte, on abandonne notre destin à des élites politiques. Complément. C'est le principe, d'ailleurs, de la démocratie représentative par rapport à la démocratie directe. C'est que dans la démocratie directe, finalement, le citoyen est pleinement actif, en tout cas, est appelé à être pleinement actif. C'était ça, la démocratie athénienne. Dans nos démocraties représentatives bourgeoises, finalement, on délègue la vie publique à des personnes qui la gèrent pour nous. Donc, premier élément, voilà, sécession intellectuelle, sécession mentale. Il se dit, finalement, je n'ai pas à attendre que les choses changent. Je peux les changer moi-même. Alors, évidemment, je n'ai pas la puissance des médias. Je n'ai pas la puissance financière des grands groupes financiers qui peuvent appuyer une action politique, etc. Je vous renvoie là-dessus à l'excellente vidéo que tu as enregistrée avec notre ami Pierre-Antoine Plaquevent sur le mondialisme et l'ingénierie sociale d'un groupe comme l'Open Society de George Soros. Mais donc, du coup, avec nos petits bras, nos petites mains, nos petites têtes, nos petites bouches. Enfin, moi, je ne vais pas faire ni des petites choses. Mais nous pouvons changer de petites choses. Claire-Malane, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, ça m'inspire, ces sessions mentales. D'abord, ce qu'Academia Christiana prône depuis des années, c'est-à-dire la reconquête de soi-même, c'est vraiment essayer de mettre du sens dans nos actions quotidiennes. Que ce soit dans l'éducation que nous donnons de nos enfants, dans le sens que nous mettons dans notre travail, le sens que nous mettons dans nos relations. Il faut vraiment investir notre territoire. Ne pas hésiter à aller à la rencontre des différents acteurs sociaux de notre commune, de notre département, à faire connaissance, à discuter, dialoguer, leur présenter notre vision du monde et notre représentation du monde afin de nous démarginaliser aussi. Alors, je rebondis, effectivement. Moi, je pense que c'est extrêmement pertinent. Abandonnons les étiquettes qui sont des étiquettes du passé. Arrêtons de nous appeler nationalistes, arrêtons de nous appeler je ne sais quoi. Soyons tout simplement nous-mêmes. À la question, finalement, qui êtes-vous, finalement ? Répondons, je suis ce que je suis. Je suis un Français, je suis catholique, je suis... Et puis, nous sommes citoyens. C'est un monde qui a été très galvaudé, mais nous devons reprendre notre place au sein de la cité. Et donc, du coup, voilà. Essayons, en fait. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, comme tu as dit. On parle beaucoup d'enracinement local, de justement ce qui manque, en fait, à ces grands partis, qui sont souvent, qui défendent une vision très jacobine de la France, c'est-à-dire très centralisée autour de Paris, où tout se décide, finalement, dans des groupes très parisiens, et souvent un peu déconnectés du territoire français, et qui veulent, dans le cas, effectivement, c'est une petite critique que j'adresse au Rassemblement National, et à Reconquête, et encore une fois, c'est une critique constructive, mais vouloir défendre l'identité française, mais finalement, la considérer que sous le prisme jacobin, éluder la question des langues régionales, éduquer la question, justement, de la décentralisation, c'est quelque chose d'un peu contradictoire. Et justement, pour pallier à cela, je pense qu'il est très important, nous, en tant que petites personnes, en tant que citoyens, d'aller à la rencontre, tout simplement, des gens qui sont autour de nous. Il ne s'agit pas de partir faire un tour de France, mais simplement, là où nous sommes, de discuter avec nos artisans, de discuter avec les entreprises qui nous entourent, de discuter avec nos voisins, de discuter avec les gens qu'on croise dans les associations sportives, dans tout type d'activités sociales, de parler, sans forcément chercher à donner des cours aux gens, des leçons, mais parler en étant nous-mêmes, en essayant de montrer que notre vision du monde est pertinente, qu'elle n'a rien de terrifiant, qu'elle est bonne pour tout le monde, et face à ça, et de l'assumer publiquement avec des mots intelligents. C'est-à-dire, typiquement, l'étiquette d'identité, je peux l'assumer, même si je n'aime pas l'étiquette, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être identité, en quelque sorte ? C'est simplement être attaché à là d'où nous venons et avoir envie de le transmettre à nos enfants. Après, si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux, tant pis, mais je ne vois pas ce que ça a d'infamant de promouvoir cela. Oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à rayonner autour de nous, même on déplore le déracinement, la crise de la transmission, la dissolution de nos traditions, de notre terroir, mais intéressons-nous à ce qui se fait chez nous, autour de nous, et investissons-nous pour rayonner. Alors, pour continuer un petit peu là-dessus, je voudrais renvoyer tous nos auditeurs à un livre de David Engels qui est venu nous donner un entretien et une conférence à l'Academia Christiana l'été dernier, un entretien en vidéo que vous retrouverez dans les liens de cette vidéo. David Engels a écrit un petit ouvrage qui s'appelle justement Que faire ? et dans lequel il donne énormément de perspectives très concrètes et très pratiques pour vivre avec le déclin de l'Occident. Et il évoque des choses aussi simples, effectivement, que l'achat dans la consommation quotidienne, que la manière de s'habiller, que la manière de gérer ses loisirs. Énormément de perspectives très concrètes. Je voudrais qu'on évoque aussi, donc on a évoqué la question du réseau, de rayonner, d'aller à la rencontre des gens, de leur parler. Il y a aussi un aspect économique. Effectivement, quand on est jeune, qu'on commence à faire des choix d'orientation, etc., la perspective souvent est de dire poursuit tes études, c'est important dans la vie, les études, il faut être capable de parier à toutes les éventualités économiques. Donc, du coup, vise de travailler dans un grand groupe. Mais le problème, c'est que quand on travaille souvent dans un grand groupe, on est pied et poing lié par une idéologie. Souvent, les grands groupes du CAC 40 rallient la plupart d'entre eux les mots d'ordre du système. Et on se retrouve souvent un peu prisonnier. Et par rapport à ça, justement, il y a une voie qui est celle de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que ça évoque pour toi, Claire-Manel. Eh bien, je trouve que c'est une voie vraiment intéressante car ça nous permet aussi de gagner en indépendance. Et l'indépendance, c'est un réel enjeu aujourd'hui. Je parlais des groupes, des grands groupes du CAC 40, ou les grandes entreprises qui, aujourd'hui, développent une idéologie. On parle aujourd'hui d'idéologie woke. On a vu que beaucoup d'entreprises mettaient en œuvre ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, etc. Il faut absolument se libérer de tout ça et pourquoi pas aussi redécouvrir l'artisanat. Et oui, monter des entreprises et toujours ancrer dans le territoire. Ça, c'est vraiment très important. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment développer un tissu économique alternatif. C'est être capable d'avoir, finalement, tout un réseau d'entreprises, peu importe justement leur teneur, on va dire, idéologique, justement. D'ailleurs, une entreprise, on ne lui demande pas d'avoir un teneur idéologique. Mais il faut aussi avoir quand même une vision. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui va salarier des personnes a aussi la responsabilité de ses salariés. Il doit aussi, comment dire, bien gérer son argent. Il faut réfléchir aussi à ces questions économiques. Quel est le but d'une entreprise ? C'est de se développer toujours plus pour faire toujours plus de profits ? Non, je crois qu'il y a aussi une vertu dans la gestion de ses salariés, dans la gestion de l'argent qu'on gagne. Et on ne peut pas non plus avoir une vision, comment dire, du bénéfice illimité, démesuré et infini. Complètement. Là-dessus, je renverrai aussi aux excellents petits livres de Guillaume Travers qu'on mettra en lien également dans la vidéo, un peu sur une vision de l'économie. On l'a développé aussi, d'ailleurs, dans le programme politique d'Academia Christiana que je vous invite tous à lire et à vous procurer. Autre question importante, c'est celle justement de la transmission, tu l'as évoquée. qui passe, à mon avis, par deux éléments, les écoles, et développer justement des écoles libres, des écoles qui ne soient plus au service, justement, de l'idéologie du système, qui ne soient plus finalement dans les mains des déconstructeurs, et des écoles dans lesquelles, tout simplement, déjà, on enseigne, en fait, on enseigne des choses. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une école vraiment libre ? C'est une école dans laquelle on enseigne tout simplement notre histoire, notre identité, à travers la littérature, à travers l'enseignement de la langue française et le maniement, déjà, du béabal à la langue française, qui est quelque chose qui commence de temps de plus en plus à disparaître. L'école, c'est aussi un lieu, justement, d'élévation intellectuelle, spirituelle, mais l'école, c'est aussi, ça, c'est une des dimensions qu'on essaie de mettre pas mal en avant dans le programme politique, ce n'est pas que l'enseignement général, c'est aussi une école qui est capable, finalement, d'apporter à tous ce dont il a besoin en lui permettant, finalement, d'atteindre l'excellence dans son domaine. On n'est pas tous faits pour poursuivre sur un bac scientifique, on peut aussi, il y a de l'excellence dans le domaine manuel, dans le domaine artisanal. Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, on voit que de nouveaux projets émergent d'année en année, beaucoup de réflexions autour, notamment, des écoles hors contrat professionnels, ce sont des projets auxquels il faut vraiment s'intéresser. Tu parlais tout à l'heure des écoles et de l'exigence de procurer à chacun toutes les clés pour pouvoir se développer dans son domaine. On constate aujourd'hui que l'éducation nationale a échoué dans cette exigence entre guillemets d'égalité. L'école pour tous se justifiait pour, comment dire, offrir les clés à tous les élèves venant d'extractions sociales différentes. on voit qu'aujourd'hui cet objectif n'est pas atteint. On remarque conséquemment à ça l'affluence des familles vers le hors contrat. C'est un point qui est sans, comment dire, qu'on peut nier et en même temps on peut aussi s'inquiéter de la menace qui pèse aussi sur les écoles hors contrat comme on l'a évoqué tout à l'heure notamment avec les députés insoumis qui pourraient être à nouveau élus. Et là je m'arrête en particulier à nos plus jeunes auditeurs travailler dans le domaine du hors contrat c'est vraiment quelque chose qui a du sens. C'est que ces écoles hors contrat vous pouvez participer à les développer vous pouvez participer à y enseigner vous pouvez participer à les aider que ce soit une aide matérielle ou une aide en nature par le temps que vous leur donnez ou une aide financière c'est vraiment une piste d'action très concrète. Tu abordais aussi l'enseignement professionnel je crois qu'on s'accorde tous à dire que pendant de nombreuses années les métiers manuels ont été dévalorisés et ça a été une grosse faute on parle souvent du manque de légitimité du système du collège unique les résultats du bac le manifeste à la fois maintenant tout le monde obtient son baccalauréat mais plus personne il n'est plus vraiment qualifiant complètement justement on est obligé de faire 5 ans d'études après son baccalauréat ce qui montre bien que le baccalauréat n'a plus aucune valeur parce qu'il est donné à tout le monde il y a donc cette dimension des écoles il y a aussi la dimension de la formation ça encore une fois c'est le travail que nous nous efforçons de faire avec Académie Christiana il est important de développer des formations alors ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler mais c'est justement formez-vous et ensuite formez les autres une fois que vous avez acquis une formation dans un domaine et bien vous devez vous avez le devoir en quelque sorte de rendre à nouveau ce que vous avez reçu et là dessus on s'aperçoit nous quand on organise des formations c'est pas si évident que ça de trouver des personnes pour former et justement nous on a à coeur de développer à la fois des formations dans le domaine des idées de la réflexion intellectuelle du réveil des consciences mais aussi développer des formations culturelles artistiques des formations même dans les domaines manuels de l'artisanat etc pour être capable justement de retrouver des savoir-faire perdus et ça c'est vraiment très important formez-vous redécouvrez réapprenez toutes ces choses-là faites justement un peu une sécession avec la société actuelle qui justement est une société qui nous déconnecte le plus possible du concret qui nous apprend justement à tout commander avec des boutons à tout recevoir à tout ingurgiter devenons justement des bâtisseurs des producteurs et pour ça justement ça c'est une vraie oeuvre de sécession mentale ne plus attendre que les choses viennent du dehors mais les faire soi-même et se réapproprier notre héritage car toutes ces choses sont à nous complément et cet héritage qui est aussi un héritage justement dans les métiers manuels dans les métiers de l'artisanat donc là je pense je vous invite vraiment à vous former et si vous détenez des savoir-faire et bien à les transmettre à votre tour autre point à faire c'est la communauté et la solidarité nous on a beaucoup évoqué à Calima Christian la question de la communauté alors comment elle se vit concrètement en essayant de se rapprocher de personnes qui partagent un certain nombre de valeurs il ne faut pas être idyllique il ne faut pas il faut être conscient qu'en fait dans toute communauté humaine il y a des choses humaines donc il y aura toujours parfois des petites tensions des choses comme ça mais il faut être capable de les dépasser de les assumer c'est aussi redécouvrir la vraie vie redécouvrir le sens de l'autre c'est aussi être capable d'assumer les conflits de les dépasser mais voilà donc ça implique de se relocaliser se re-tériorité réaliser par rapport justement à des communautés autour de paroisses autour de communautés religieuses autour de couvents autour d'écoles et donc du coup de redécouvrir aussi la solidarité la solidarité justement on parlait du pouvoir d'achat c'était partie des points importants de cette campagne politique mais tu l'as évoqué comment est-ce qu'on peut résoudre cette question du pouvoir d'achat premièrement en essayant de nous reconquérir nous-mêmes et en s'apercevant qu'est-ce qui a du sens dans nos vies et qu'est-ce qui est justement finalement une consommation uniquement parce que la publicité nous impose de commander d'acheter telle ou telle chose il y a plein de choses dont on n'a pas besoin et puis par la solidarité justement on peut se passer justement de beaucoup d'achats oui et la solidarité n'a du sens que parce que nous partageons une communauté de destin en fait on ne on ne réglera pas les questions de pouvoir d'achat etc si on ne règle pas non plus la question de l'identité ce sont des des questions qui vont de pair nous sommes interdépendants solidaires les uns les autres parce que nous partageons quelque chose nous avons une culture commune nous sommes proches les uns des autres ça c'est un point hyper important en fait toujours pour revenir à notre sujet de départ qui est l'analyse de cette campagne présidentielle c'est que on l'a vu dans tous les débats on a des débats qui sont complètement technocratiques et déconnectés finalement de la réalité quand on regarde un petit peu comment Victor Orban a réussi à imposer une certaine forme de politique en Hongrie je vous renvoie d'ailleurs là dessus à l'excellent livre de Thibaut Giblin pourquoi Victor Orban joue et gagne et à l'excellent aussi dernier livre de nos amis de Ville Grasse Post sur la Hongrie et Victor Orban Victor Orban a créé justement dans ses groupes militants des groupes militants citoyens et justement en fait il a appris aux gens à reconquérir les choses par le bas en fait une vraie politique comme tu disais tout s'imbrique la question du pouvoir d'achat elle est indissoluble de la question finalement de l'identité du peuple et de ce qu'est ce peuple là et ça justement en fait c'est un travail que nous pouvons faire tout à fait en dehors des échéances électorales en redéveloppant un tissu de solidarité de communauté oui tout ce que nous avons évoqué là s'articule aussi autour de la subsidiarité complément on n'a pas à attendre justement de l'État qui l'organise nos vies on peut les organiser nous-mêmes voilà subsidiarité indépendance autonomie liberté ce sont des choses qui s'articulent entre elles et qu'il faut retrouver complément et un dernier point avant de conclure cet entretien c'est celui justement de la question de la culture on parle parfois de métapolitique de guerre culturelle de gramschisme c'est toute cette idée finalement que la guerre politique la guerre de la bataille des idées c'est aussi une bataille culturelle et ça c'est très important et c'est quelque chose je pense qui a été trop 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 minoré dans nos milieux dans nos mouvements ces dernières années c'est cette production culturelle et je pense encore une fois qu'un concert vaut mille conférences que des symboles que des œuvres d'art permettent de transmettre une vision du monde de manière beaucoup plus efficace que plein de longs discours bien sûr et la gauche l'a vraiment compris lorsqu'on s'intéresse par exemple aux financements régionaux on se rend compte qu'énormément de troupes de théâtre de courts métrages de films de spectacles obtiennent des financements de la région et à travers ça ils font passer des idées il y a par exemple on peut trouver des films j'ai le souvenir d'un film sur un transsexuel argentin qui fait ses études à la Sorbonne tout en faisant le tapin au bois de Boulogne dans l'espoir de devenir premier président trans de son pays bon voilà ça ce sont des exemples de production culturelle de gauche financée par les français donc voilà n'attendons pas enfin encore une fois je pense que quand on a quand on a dix doigts deux jambes et deux bras et une petite tête on est capable d'avoir des bonnes idées voilà donc encore une fois nous on a plein d'idées de production culturelle avec Académique on peine à trouver des musiciens des chanteurs des artistes donc voilà ne gâchez pas vos talents pour aller bosser dans la finance si vous avez un talent d'artiste et bien mettez-le vraiment au service de vos idées et développez justement votre talent votre créativité artistique au service de ce qui vous anime de ce qui vous fait vibrer de votre héritage de notre civilisation européenne chrétienne là-dessus vraiment on est une civilisation complètement esthétique notre civilisation c'est d'abord une culture c'est d'abord des cathédrales de la dentelle de pierre des champs et tout ça justement nous en sommes très dépossédés voilà on s'étonne on s'étonne de l'influence culturelle de la gauche mais ils ont investi tous les champs d'action possibles et imaginables à nous de 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 retenir les erreurs enfin de dépasser les erreurs du passé et de et d'investir tous les champs d'action possibles alors deux petits justement deux petits aperçus culturels pour illustrer notre propos une excellente initiative c'est Kanto qui est une application de carnet de champ qui a pour but de faire redécouvrir des champs populaires à à différents enfin voilà au grand public en ayant les partitions et les les textes à notre portée une autre belle initiative qui est celle donc du coeur de Laurie Flamme qui qui chante de justement ces champs là ces champs populaires traditionnels et qui permet voilà à différentes fêtes de les redécouvrir c'est une initiative à immunité je pense qu'on doit on doit développer des coeurs et puis on mettra en lien dans cette vidéo différents clips et chansons qui sont très enracinés dans un esprit européen et qui sont voilà un peu des modèles de créativité culturelle on mettra les liens dans la vidéo je pense aussi à une jeune qui a suivi nos sessions de formation et qui elle s'investit dans le domaine de l'héradique et qui peint de magnifiques blasons ça c'est aussi un exemple à suivre exactement alors pareil on vous mettra ça en description des liens à l'atelier d'Elys excellente excellente initiative et en plus elle vient de chez nous donc c'est encore c'est encore illustré qu'Academia Christiana est capable de redonner ce sens à des jeunes voilà je pense qu'on a on a fait pas mal le tour un peu de ces questions là peut-être une des éléments éventuellement Camel a une dernière chose à dire avant de nous quitter et bien le troisième tour des élections présidentielles arrive au mois de juin donc sans non plus sans non plus mettre trop d'espoir dedans il y a encore une petite une petite voie d'espérance qui s'offre à nous et mais il faudra rebondir après les élections législatives ne pas ne pas se décourager si si l'issue du scrutin nous est défavorable et toujours garder espoir voilà au liqueur tout à fait voilà je pense qu'il faut à la fois voilà oeuvrer un peu comme des artisans de paix essayer de participer un peu à la fin des querelles de chapelle à une unité malgré plein de petites divisions qu'on peut avoir mais qui sont quand même vraiment peu signifiantes par rapport aux gros enjeux qui sont face à nous voilà j'invite un peu tous nos nos auditeurs à lire les ouvrages qu'on a recommandés dans cette vidéo à acheter les deux derniers livres qui sont sortis sur la boutique d'Académie Christiana pourquoi l'Alvarium de Jean-Eude Gana qui justement donne un excellent modèle d'action culturelle et métapolitique dans son livre qui raconte vraiment l'aventure de l'Alvarium le programme politique d'Académie Christiana qui donne un peu des perspectives des objectifs à essayer de défendre en politique des choses qu'on peut essayer de promouvoir dans notre vision du monde et des mesures très concrètes et puis voilà je vous appelle je vous invite encore à nous soutenir on a besoin vraiment de vos dons on a besoin de votre soutien parlez d'Académie Christiana autour de vous partagez cette vidéo aimez-la faites connaître notre travail et puis pour les plus jeunes d'entre vous je vous donne rendez-vous évidemment à la grande université d'été d'Académie Christiana qui se tient du 18 au 22 août dans les pays d'Aloir il reste encore quelques places alors ne tardez pas à vous inscrire et je vous dis à tous à très bientôt merci et merci beaucoup Claire Manel à bientôt Sous-titrage ST' 501